Bienvenue viewers du Jurassic, ici Jasper en direct de Ark Survival Evolved. Pour la suite de nos aventures, la dernière fois nous sommes partis chercher un artefact au fin fond d'une grotte de la mort avec un milliard d'insectes. Aujourd'hui nous allons partir chercher un artefact, cette fois-ci perdu dans les méandres d'une grotte océanique, si on peut dire ça comme ça. Nous allons affronter du coup Mosasaur, Megalodon, Alpha et autres saloperies pour aller chercher l'artefact de la ruse, si je ne m'abuse, dans la caverne de l'espoir perdu. Déjà rien que ça, ça annonce la couleur et ça sera le deuxième artefact dont nous aurons besoin pour invoquer le dragon ou aller chez lui, aller chez le draguito. Nous en aurons besoin de 4, la prochaine fois du coup on ira chercher ça dans les grottes, dans l'hiver profond, si on arrive déjà aujourd'hui à aller chercher cet artefact. Donc on va devoir entamer un périple terrible dans les océans et aller chercher cet artefact au fond de cette grotte de la mort avec un basilosaure et une troupe de joyeux lurons. Mais avant qu'on commence, comme d'habitude je vous invite à vous abonner si pas déjà fait, on est en route vers les 50 000, on les aura très prochainement je dirais. Je vous invite également à liker et à commenter si vous voulez soutenir ce let's play et finalement si vous avez moyen je vous invite à prendre un VIP, c'est 4,99, c'est l'option rejoindre la chaîne. Vous aurez l'avantage d'avoir des émotes ou plutôt des émojis, vous aurez également un badge, un grade sur le discord, un pseudo en vert et vous serez VIP, c'est la classe et en plus vous soutenez la chaîne. Si vous avez faim de ces trucs, merci beaucoup, on va commencer, c'est parti. Alors je descends de ma petite monture, aujourd'hui on va pas du tout utiliser de tilacolo ou de monture terrestre puisqu'on va aller dans la flotte. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré debout en hors-cam, j'en ai fait exceptionnellement, un tout petit peu par contre, j'ai juste été chercher en fait un autre artefact. Où sont mes artefacts d'ailleurs, je sais même pas où je les ai stockés, j'en ai plus du tout des artefacts, si je dois en avoir quelque part, bah ils sont là, je suis aveugle. Ok donc on en a deux, maintenant comme ça, le deuxième est dans ma loutre parce que je vous rappelle, la loutre, cette merveille peut tenir des artefacts. Donc voilà, je vais prendre ma loutre avec moi du coup, qu'on utilisera pour tenir un deuxième artefact parce qu'à chaque fois on les récupère par deux, j'en récupère un hors-cam et on va se faire une tenue de plongée. Alors pardon, 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 la tenue de plongée normalement, ce qu'il va nous falloir surtout en priorité, c'est des trucs pour respirer sous la flotte. Comme par magie, en un cut, j'ai vidé tout mon inventaire parce que j'avais beaucoup trop de trucs qui traînent. Donc il va nous falloir ceci, il va nous falloir des bouteilles d'oxygène, je sais pas si j'ai ce qu'il faut, j'ai l'impression que je n'ai plus assez de polymères ou quoi pour faire des bouteilles d'oxygène vraiment améliorées on va dire. Ouais, non, bon bah on va être obligé de se contenter de petites bouteilles d'oxygène, mais il me semble qu'il m'en reste dans ma base aquatique en plus. Donc je vais en faire quelques-unes au cas où quand même. Ok, j'en ai fait trois, normalement trois c'est vraiment bien, ça devrait nous suffire pour notre voyage, sachant qu'il m'en reste certainement à l'intérieur de ma base aquatique dans mon Jasper's Aquatic Park, je sais plus comment je l'avais redonné, c'était Jasper's Waterland, voilà, j'ai la mémoire qui me fait défaut. C'est bon, ça, ça et ça, on a du coup nos trois bouteilles de plongée. On va prendre également un masque de plongée. Apparemment c'est pas obligé, j'ai lu sur internet que c'était pas obligé, que dans cette grotte on y voyait assez bien, mais on sait jamais. Et je vais prendre du coup, si jamais mon masque claque, un casque de bonne qualité, on va prendre ce casque là. Voilà, normalement on est bon, on a tout ce qu'il faut. Je rappelle également que cette grotte apparemment il faut beaucoup de résistance au froid, mais j'en ai déjà suffisamment sur moi il me semble. De toute façon je pars avec une loutre. Ok, on a tout ce qu'il faut, j'ai les armes, les munitions, tout. Je vais même, où est-ce qu'il est mon rhino-nata ? Je lui laisserai mon fusil parce que j'ai pas besoin d'un fusil de malade. Et on va monter en selle. Est-ce que j'ai des trucs à l'intérieur ? Non, parfait. Tiens, mon petit gars, je te laisse mon fusil, je prends juste mon épée avec moi. Voilà, et en cryopode du coup on prendra plusieurs créatures. Je vais même me prendre une cryopode ou deux en plus. Je suis paré, j'ai pris une cryopode en plus, je vais retirer mon masque de plongée. On se retrouve au niveau de ma réserve naturelle et ensuite on part en direction de la fameuse grotte de la Muerte. Nous voici de retour à Jesper's Waterland. J'ai cru avoir un truc volé, peut-être un tapé de Jara. Alors, on va partir avec non pas notre monstre du Docknes mais un basilosaur, un grand classique. Je vais y aller en basilo parce que mon basilo c'est vraiment la monture la plus forte et la plus fiable que j'ai. Si je le retrouve, il est où ? Ah, il est là-bas ! Il est caché le pauvre bébou ! Il est caché derrière ma grosse femelle, mon zazor. Alors, je remarque que j'ai pas du tout de bouteilles de plongée. Est-ce que j'ai pas des bouteilles de plongée quelque part ? Quoi ? J'en ai plus ! J'espère que trois ça suffira. Je suis vraiment pas sûr en plus que ça suffise. Bon, faudra faire des économies. Je pars avec le basilosaur. Normalement ça devrait aller trois bouteilles de plongée puisqu'on va aller directement au niveau de la grotte. Je sais pas ce que je vais prendre en plus avec moi. J'hésite à prendre des mégalodons. Des mégalodons de beaux levels peut-être. Oh, bougey plan ! Regardez ! C'est quoi ça encore ? Non mais... Arc. Il n'y a pas un léger problème là ? C'est le mien, donc pas de panique. Mais il n'y a pas un léger problème là ? Non mais... Sérieusement... Arc. Qu'est-ce qui va pas avec ce jeu ? Bordel. Ça va mon pote, tranquille. Je vais essayer de monter sur lui pour voir si ça marche. Alors attention ! Atterrissage. Oh non... Non mais c'est pire que tout. Franchement. T'as l'autre, t'as le moustique qui nous regarde en mode Mais qu'est-ce que vous faites bande de trop de balles ? Regardez-moi ça. Oh j'en ai marre de Arc, c'est n'importe quoi. Bon, j'ai pris deux montures, ça devrait être suffisant. Je sais pas si je tiendrai assez longtemps au niveau de la flotte. Mais on va espérer que je meurs pas étouffé, ça pourrait être vraiment le truc le pire. Et on part en direction de cette grotte aquatique. On en a déjà fait une de grotte aquatique, ça s'était plutôt bien passé. Même si c'était très compliqué. Là, cette fois-ci, j'espère que ça sera plus simple. Mais honnêtement, je pense pas. Je pense que ça va être encore pire. Cette fois-ci, la grotte se trouve en 45, 85, 83 ou 85, je sais plus. Je crois, 45, 83. Donc ça devrait être dans cette étendue-là. On est en 45, 83 à peu près. Ok, on va pouvoir plonger. Je vais déposer mon Rignognata sur ce petit caillou, tranquillement. Je pense que rien ne devrait venir l'embrouiller. Voilà. J'ai pris... Attendez... J'ai que mon Basilosaure. Eh ben écoute, mon Basilosaure, s'il tanque pas, je suis dans la merde. Ok. Normalement, ça devrait bien se passer. Alors, c'est parti. On y va tout de suite. En plus, il y a une résistance au froid avec le Basilosaure. 45, 83 normalement. Donc ça devrait être par là. On va descendre directement. On va plonger. J'ai pas encore mis mon... Mon... Bah, bouteille d'oxygène. Je vais y arriver. Parce que je veux l'économiser à fond. Alors, est-ce qu'on trouve un endroit qui ressemble à une entrée ? Je pense que c'est au bord et que ça doit être une entrée XXL, non ? Oh la 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 ! On a Monsieur Megalodon Alpha qui nous chasse. On va faire comme si qu'on l'avait pas vu, écoute. Oh, on est au niveau de la barrière déjà. Les amis, je vais être obligé de me péter. Je peux pas faire comme si je l'avais pas vu plus longtemps. Il est sur mon cul. Laisse-moi tranquille. Oh la la, les dégâts que je mets, par contre, c'est incroyable. Donc je pense que ça va bien se passer. Mais tombe ! Allez, lâche-moi, lâche-moi, tombe. Tu vas vite tomber à toi et tous tes potes. Voilà, déjà un. On va... Oh la la, on est en train de s'en mettre plein de bides, là. Je fais plein de ressources avant de partir dans la grotte. C'est normal. Mais c'est quoi le niveau de ces Megalodons, là ? Ah ouais, 60, mais... Oh, c'est bon. J'ai mangé tout le monde. Ils ont bien tanké, hein. Oh yeah ! Ok, c'est sûr à 100% que c'est ici. On a trouvé... Ça peut pas être plus une entrée que ça. Alors, on en est où niveau respiration ? On a des pensées que... Oh mon dieu ! Sérieusement ? J'ai pas le droit de rentrer, en fait, c'est ça ? Ok, on va dire que c'était les gardiens. Les gardiens de la grotte, de la caverne. On va leur fouetter le cul. Voilà, et on n'en parle plus. C'est bon. Maintenant, on peut y aller. Alors, nous sommes dans la caverne de l'espoir perdu. Alors, en voyant voir... Oh, ok, d'accord. On est dans une autre atmosphère, d'un seul coup. Est-ce que c'est chill ? Est-ce que c'est la mort ? Je pense que ça va être la mort. Mais, on va s'y faire. Ah, ça redevient bleu. Ah, j'ai plus d'énergie. C'est bien, déjà. Bon, à ce que je vois, on a déjà du peuple. Qu'est-ce que c'est, droit de vent ? C'est un alpha ? Non, c'est un simple. Oh, bonjour ! Je viens en paix ! Mais, je vais vous bourrer la gueule, quand même. Parce que c'est vous qui m'agressez, donc... Je fais que me défendre. Ok, j'espère qu'il ne va pas y avoir de moza alpha, parce que sinon, je vais pleurer, je pense. Mais, je ne pense pas qu'il ne va rien avoir. Mais, rappelez-vous, on en avait plusieurs et débuggés dans l'autre grotte dans laquelle on avait été. On ne bouge pas, ça ne sert à rien. Ils vont venir s'empaler sur mes défenses. Faut des dégâts, quand même, 137. Ah, oui, il y en a plein, en plus. Ah, c'est vrai que ça peut être des plus gros levels. Ok, je vais commencer à bouger, les amis. Je pense qu'on esquivra un peu plus. Non, mais ça va être la mort, cette grotte. Je commence à avoir peur, là. Là, vous, mytho, je commence à avoir très peur. Parce que s'il y a énormément de mégalodons à l'intérieur. Ok, je rebrouche chemin. On va revenir de face. Et que c'est des très gros levels. Je ne me rappelle plus, enfin, je n'ai pas vu les levels. Oh là 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 là. Il y en a 50. 32. Ça va, là, pour l'instant, c'est un petit level, ça. Bon, là, je me fais entourer. 80. Non, ça va, on prend les levels. Tranquille. Les amis, ils sont en train de me pourrir la gueule. Je ne suis même pas encore entré. C'est mon taux de spawn de chien, là, aussi. Oh là là, j'aurais dû prendre un acolyte. J'ai fait une grave erreur de ne pas prendre l'acolyte. Il va falloir que je me heal tous les X temps si ça continue. 144. Ah ouais, d'accord. 232. Ah ouais, non, mais d'accord. Je me remets pourquoi je suis, en fait. 224. 144 encore. 208. Et 152. Eh bah, d'accord. Eh bah, je vais devoir passer du temps à bouffer, moi. Non, mais j'étais en train de manger. Et il vient de m'interrompre pendant mon petit repas. C'est bon, reviens là, mon pote. Est-ce que je peux tirer de... C'est con que je puisse pas tirer depuis mon basilosaure. J'aurais gagné un temps précieux. Et j'aurais pu aligner de loin. Imaginez si je tombe sur un... Un alpha-mégalodon niveau 250, là. Je vais parler vietnamien. Ok, un de moins. Deux de moins, celui-là était petit. J'avance tout. Oh purée. C'est pas un alpha, ça, là-haut. Je me pose des questions parce qu'il a l'air bloqué tellement il est gros. Il est bien fat. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Eux, c'est le pire, en fait. Mais enfin, c'est pas... Non, en vrai, c'est pas du tout le pire. Waouh. Je jette un coup d'œil de loin, mais... Il peut clairement y avoir des mosasores, là-dedans. J'ai une jumelle. C'est quoi le truc qui est bloqué, là-bas ? Duncleo. Ok. On avance doucement. Oh, électrophorus. En vrai, ça ne me dérange pas trop, les électrophorus. Ça ne met aucun dégâts à mon basilo. Venez, les chéris. Vous mettez zéro dégâts. Moi, je vous... Nium-nium. Comme ça, on sécurise la zone. C'est bien parce que les deux Nucleosteus ne m'attaquent pas. Qu'est-ce que c'est que ça, tout, là-haut ? Est-ce que vous pensez que c'est là qu'on peut atteindre... Non. Je ne pense pas que ce soit là qu'on puisse atteindre la... La fin de la grotte. Oh, je suis encore encombré. Mon gros cul, ce n'est pas possible. Vous savez quoi ? Je vais faire le crazy. Ok. On a pris la gros des poufias. Ça ne met pas beaucoup de dégâts, mais comme ça... Ok. Zéro de dégâts. Tant qu'à ne m'en pas, en fait, je ne prends pas de dégâts. L'électricité, ça ne fait rien, mon basilosaure. Il y en a combien ? Ok, on m'en met juste 20 de dégâts. Tranquille, 27. Tranquille. Essaye de m'électrocuter, chéri. Il n'y a pas de problème. Ouh, 469. Voilà. C'est bon. Par contre, ce qui me fait peur, c'est les mégalodons qui sont planqués. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur ce mégalodon là-bas. J'ai touché. Il arrive. Ils arrivent même. Ok. 107. 107. Dac. Alors. Oh, gosh. Oh, mais il y en a combien ? Je me barre. Je me barre, les amis, c'est trop. Il faut que je les sème un petit peu. Combien il y a de mégalodons ? Je crois qu'il y en a facilement 10. En plus, avec mon inventaire qui est encombré, c'est dur là. Oh, je n'arrive pas à me déplacer. Je m'écarte un petit peu. Il faut que je vide en même temps. M'arrête de tout récolter, espèce d'idiot. Vite. Nage, nage, petit poisson. Et j'en profite. Je vais me mettre une petite. Une petite A107. Non, mais c'est trop, les amis. Il y en a combien des mégalodons là-dedans ? Bonne nouvelle. Il y en a beaucoup qui ont rebroussé chemin. On va pouvoir en affronter trois ici. Oh, c'est de la strat. Regardez, en plus, il tourne. Parfait. Morleur, le boule pendant qu'il tourne. Et voilà, un de moins. Et ma strat, elle a fonctionné de ouf. Smart boy. Et voilà, ok. On en a éliminé déjà trois. Non, parce qu'ils sont trop nombreux, les amis. Là, ce n'est pas possible. Je ne vais pas tous me les faire. C'est un petit level. Si c'est des petits levels, c'est tranquille. Mais j'ai peur de tomber sur des niveaux 200 et qu'ils soient 10. Encore un. Ok, ça tombe. En plus, quand ils sont à plusieurs, ils ont des bonus de dégâts, les amis et tout. C'est vraiment terrible. Ok, on en a quatre qui arrivent. Je vais les manger. Normalement, ça doit aller. S'ils ne sont que quatre. Ça pique un peu, mais ça va. On a déjà un de moins. Je vais tourner un petit peu. Nice. J'esquive les shots. Et j'en mets beaucoup. Fille de l'envoi, c'est tombe à toi. Ok, fais le tour, fais le tour, frérot. Parce que je n'arrive pas à te toucher. T'es trop agile pour moi. C'est quoi qui me fait mal ? Des piranhas ? Ah ouais, d'accord. Carrément, il y a des piranhas de Méditerranée. C'est nouveau, ça. Bon. On a réussi à avancer jusqu'ici. Maintenant, il faut espérer qu'on ne tombe pas sur des saloperies vraiment imprévisibles. Je ne sais pas de quelle taille est cette grotte. Mais sans mentir, ça me fait un peu peur. Cassez-vous, vous ! Ah, ils arrivent par nombre. Regardez ça. Vraiment, je regrette de ouf de ne pas avoir pris une armée avec moi. Ça aurait été plus simple. J'aurais perdu peut-être quelques éléments, mais... J'aurais pu avancer plus rapidement. Je suis en train de manger tout le monde. C'est mon casse-croûte du jour. Hello, les boys. Ils arrivent. Et si, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des piranhas qui arrivent avec eux. Les amis, c'est quoi que tu penses qui arrivent ? Oh my god. Ok, là, je suis peut-être dans le pétrin. Je ne sais pas du tout si ma vie va descendre vite ou pas. Je ne peux pas vraiment bouger. Donc, on va se contenter de frapper. Wow, j'ai peur au début. J'ai cru que c'était de mégalosaure, mais c'est juste des plésiosaures. Enfin, juste ! Oh my god, les amis. Est-ce que je vais mourir là-dessus ? Je commence à prendre la poudre d'escompets. J'ai pris au moins 10% de mes PV en un fight. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire les écarter pour me fight avec un nombre limité d'ennemis en même temps. Sinon, s'ils me prennent entre l'oeil, c'est trop. Ok, ce n'est pas trop mal. On va sortir d'ici. C'est trop cette grotte. Avec mon boost, j'aurais dû descendre, les amis. Le taux de spawn de ma grotte est trop, en fait. Laissez-moi tranquille, vous. Je vais les fumer en 1v2. Avec les mégalos, ça devrait être plus simple. Ok, il n'était que niveau 28. Mais il a tanké comme un fou. Les amis, je suis dans la merde. Je ne sais pas combien il y a de mégalodons qui arrivent sur moi, là. Oh là là, je prends tarif. Oh là là, je prends tarif. Bat-toi, ma grosse baleine ! Bat-toi, mon baléno ! Ça va, les autres n'ont pas tout suivi. Ouah, ouais, c'est trop. On va se battre en avançant comme ça. On va peut-être semer ceux qui nous suivent derrière. J'en ai deux autres qui arrivent. Ça va, heureusement, ils ne me mettent pas trop cher. Ça serait bien que j'arrive à récupérer mon énergie. Mais ils ne veulent pas me lâcher, donc je ne peux pas. Oh, ils enchaînent les dégâts. Oh là 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 là. J'enchaîne aussi les dégâts, les amis. Ok. Ils sont encore 3. Ils sont plus que 2. Oh là 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 là. Je suis vraiment content là de réussir à m'enfuir. Et de les battre surtout. Ok. J'ai perdu 7000 PV, les amis. Bah, je vais prendre vraiment 5 minutes pour Régen et on va se retrouver quand je les aurai récupérés, quoi. Je vois des nageours là-bas. J'ai très très peur. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas me faire ça, en fait. Comment je vais faire ? C'est trop, les amis. Allez, le level 192 ! Moza level 192 ! Ok, on a des copines qui arrivent. Ça va, ce n'est pas dérangeant ces trucs-là ? Ça ne met quasiment pas de dégâts. Parce que l'électricité, il tanque tout. Les amis, il va falloir leur récupérer cet artefact. Vous savez quoi ? On va avancer parce qu'il n'y a pas le choix. Et on va le contourner gentiment. Oh, mais les amis. Oh my God. Dans 2 secondes, je runne. Préparez-vous. What the fuck ? Non, mais je ne peux pas. Les amis, c'est trop. Les amis, c'est trop. Toujours ! Derrière moi ! Derrière moi ! Vite, avance ! C'est quoi le niveau ? On a un putain de Kraken ! Je n'ai jamais vu un truc pareil. En plus, ils n'ont que des top level quasiment. Regarde celui-là, comment il tanque. 88, ça va en vrai. C'est quoi le niveau du Kraquito ? 16. Hey, ça va, c'est un bébé. Frérot, est-ce que je te touche d'ici ? 478, je suis en train de le manger ! Viens là pour voir. Je vais tourner un petit peu. Il est en train de me picorer les fesses. Je veux le prendre là dans le grand couloir. Voilà, il se rapproche comme ça pendant ce temps. On peut le manger un peu. Ok. C'est bon, là, il est en souffrance. Je l'ai eu. Je ne vois plus rien. Je prends des dégâts. Je suis dans le nuage, c'est horrible. Heureusement qu'il n'y a pas le Mosasaur qui arrive là, parce que sinon, ça serait fini au pipo. On continue. Je ne sais pas, peut-être qu'on va y arriver. Mais là, franchement, pour l'instant, ça me semble extrêmement complexe. Le pire, c'est que j'ai un basilosaure top tiers. Et je me fais quand même chier dessus. Bon, chier dessus, je ne suis peut-être pas jusque là. Oh, mon Dieu. Non, mais ils sont combien à revenir là encore ? Oh, mais non, mais combien il y en a ? Combien il y en a ? Oh, il y en a un qui a pop carrément. Mon Dieu. Heureusement qu'ils ne me font pas pop un Mosas. Sinon, je pense que je ne reviens plus jamais ici. Encore un Mosasaur, les amis, en bas. 160. 160. Il y en a un autre encore. 152. Ils arrivent. On se barre, on se barre, on se barre, on se barre, on se barre. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ok, si j'arrive à en avoir un seul à la limite, en 1v1. Non, ils ne veulent pas me lâcher. Ils ne veulent pas me lâcher. Vite. Nage. Nage, ma petite baleine. Oh, ils sont juste derrière moi. Non, 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 non. Ok, on va être obligés de se fight. Pas le choix. Pas le choix, les amis. Ça va, ils ne mettent pas trop trop de dégâts. Mais je ne sais pas combien ils ont de vie, en fait. On n'a pas le choix, en fait, de se fight. Parce que si je n'ai plus d'énergie, ça va être encore pire. Je vais être obligé de baisser mon taux de spawn, les amis, c'est trop. C'est beaucoup trop élevé, en fait. Évidemment, ils sont encore derrière moi. Ok. Pas le choix, les amis. Faux fight. Faux fight. Heureusement, ils ne sont pas en couple. Je suis épuisé. Le mort, la queue. Oh, mon Dieu, il y a l'autre qui sort aussi. Il commence à saigner un petit peu. Ok, je pense que je peux peut-être gagner. Le problème, c'est que je suis épuisé, en fait. Ils se bloquent parce qu'ils sont tellement grands, en fait. Il n'y a pas beaucoup de place pour eux. OMG, ils se bloquent tous les deux. Ça m'arrange de ouf. Je suis en train de tabasser deux mozards. Mais c'est beaucoup trop con. Ok, on va peut-être l'emporter. Franchement, là, ma confiance, elle a augmenté de 50. Parce que si j'arrive à les fumer, j'en ai fumé deux. Donc un seul, ça devrait passer un peu mieux, je pense. Ok, un de moi, ça va en vrai. On s'en sort. OMG, après ça, je vais y retourner et je vais tous les broyer, c'est bon. J'en ai rien à foutre. Voilà. Les amis, on a flingué deux mozards en même temps. Ah, ah, ah. Vous savez que j'ai failli descendre de ma monture ? Vous vous rendez compte que j'ai failli descendre de ma monture, là ? Ok. Je vais vraiment me coller. Non, mais sérieux. Je suis descendu pour une mythique de Megaloceros, les amis. J'ai envie de me pendre. Oh oui ! Oh oui, il revient ! Non mais alors, t'es fini, mon gars. T'es fini ! Ok, je tourne. What ? Il y en a deux ! Les tues de tises ! C'est bon, je le mange. Au calme. Je l'ai flingué. Je m'écarte de la poudre. De perdre un pinpin qui l'a essayé de m'envoyer dans les yeux. Je crois que le deuxième, il fait dodo, mais celui-là, il s'est réveillé subitement. Oh, le deuxième, il est parti. Il y en a un autre, là-bas. Regardez. Oh, 168. J'espère juste qu'il n'y a pas à erreur un moze. Oh, mon Dieu ! Mais non, mais ils sortent d'où, ces fils de chien ? Vite, tailleau ! Tailleau, 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 tailleau. J'ai pas envie de me battre avec tout le monde en même temps, là. Ok. C'est bon. Maintenant, on va être plus intelligent. Regardez. J'ai trouvé son point faible. Super facile. En vérité, de battre le Tuzototis. Suffit juste de ne pas s'approcher les tentacules. Il ne peut pas nous mordre avec sa tête. On est en train de le détruire. Il ne peut absolument rien nous faire. Magie ! Je ne l'ai pas eu, par contre. Je ne sais pas ce qui me met des dégâts. Je pense que c'est le Megalodon. Le Kraken a dû partir. Oh là là. Ok, il est là. Alors, mon pote, si tu crois que je vais te pardonner, c'est terminé pour toi ! Niam, 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 voilà ! Ce que je redoute, c'est de tomber sur un Mosa Alpha. Qu'est-ce que c'est que ça ? La pierre rouge. La pierre volcanique. Ok, on ne va pas s'en approcher par doute. Où est-ce qu'on va, là ? Oh ! Des anguilles, ok. Tranquille. Oh non, un Mosa. Un Mosa. Deux Mosa. Trois Mosa ! Mais ce n'est pas possible, je n'ai vraiment pas de chance. Je me les fais de face, c'est bon. Ok. Il n'y a pas de réduction. Les amis, est-ce que je vais perdre là-dessus ? Ce n'est pas du tout impossible. Trois Mosa, les amis. Trois Mosa. Trois fucking Mosa. Je suis quasiment bloqué. En couple en plus. Je sors, je sors, je sors. Le jeu a décidé de me troller. On va tenter une strat. Est-ce que si je monte, ils arrivent à me suivre sous-t'en haut ? Ah oui, ils n'ont rien à foutre en fait de la hauteur de la grotte. Ils ont été prédéfinis. Ok. On tourne. On va faire une strat. Il faut que je tourne, il faut que je tourne. J'essaye d'esquiver des coups. Oh my god. Je ne me suis jamais confronté à trois Mosa en même temps. C'est une grande nouvelle. Grande première, je voulais dire plutôt. Il faut que je charge le bleu là. Il faut que je les élimine en parons. Je n'ai plus beaucoup d'énergie. Il est vraiment dans le bas de lui. Je ne prends pas trop trop cher non plus, ça va ? C'est horrible les amis, c'est quoi ce fight ? Si jamais j'aurais pensé faire un fight avec autant de créatures, c'est trop. J'espère vraiment qu'en le tuant, je vais tuer la femelle ou le mâle pour que les dégâts soient accrus. Ok, j'en ai tué un. Je ne sais pas si j'ai tué le mâle ou la femelle. Peu importe. Si je m'en sors vivant les amis, je pourrais finir la grotte normalement je pense. On s'acharne surtout sur la cible en priorité qui a le moins de vie. Et c'est celle-là, c'est lui qui saine le plus. Les deux sont en PS là, je peux m'acharner sur les deux. En fait, on fait un tête-à-tête. Viens ! Je commence à saigner fort ! Ma baleine a le saigne, je n'avais jamais vu saigner autant ! Oh là 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 ! Allez ! Oh là là ! 10 bonnes nuits enfoirés ! Plus qu'un dernier ! C'est vous qui êtes venu me chercher la merde ! C'était quoi les niveaux des Mozart 192 ? Ok. Bon. Une très grosse pause s'impose. Parce que là, j'ai perdu énormément d'HP. Aïe 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 ! Et j'ai bientôt plus d'oxygène mais bon, c'est pas grave, je suis obligé de faire une pause et de manger à fond. Sinon, on ne va pas s'en sortir. S'il vous plaît, dites-moi que c'est la fin. En tout cas, là, je vais obtenir un truc sur le sol. Nidaria, ok. Et dites-vous qu'il y a des gens qui viennent avec des montures qui ne sont pas faites pour le combat dans ces grottes. C'est vraiment de l'espoir là qu'il faut pour faire ça. Qu'est-ce que... Oh, bah oui. On n'avait pas encore fait ça ? Deux Kraken en même temps ? Bah, je veux dire, pourquoi pas ? Ok, on réapplique la même technique. Le tourné boulet. J'ai plus d'oxygène. Il faut que je m'écarte pour me mettre vite le truc d'oxygène sur la gueule. C'est bon. Ok, par contre, il faut vraiment que je fasse très vite. Mais il y en a trois ! Trois Kraken ! Bah oui, bah tant qu'à faire. Tant qu'à faire, je veux dire. Pourquoi pas profiter ? Mais attendez, il y a de la surface. Ok, dac. Oh, mon dieu. Toujours plus. Toujours plus. Je ne comprends même pas dans quel espace je suis en train de me battre. Je mets des coups dans tous les sens. J'en ai tué un. Oh, putain. Au secours. Mes amis, est-ce que ça va finalement être la fin ? Je pense qu'on s'en sort. Je pense qu'on s'en sort. Ça ne pouvait pas être pire. Je n'y vois plus rien. Je crois que c'est bon. En plus de 100 minutes de sortie, on a récupéré plein de nourriture. Par contre, je ne peux plus bouger. C'est terrible. Cette grotte, c'est vraiment la pire que j'ai fait de ma vie. Sommes-nous arrivés à la fin de la grotte ? J'étais pas prêt à une partie terrestre. Je n'ai même pas d'anti-quoi que ce soit. Et mon armure, je ne crois pas que ce soit une armure super forte. J'ai merdé. Il faut que je sorte de cet endroit. Mange-le, mais dépêche-toi ! Ok. On va descendre juste ici. On peut avancer tranquillement sans se faire des pops. Ah, c'est un scorpion, ça ? Super. Ça m'a manqué, les copains. Regardez ce que je vais faire. Simple, basique, efficace. Ouais, c'est ça. Vous avez raison de tomber à l'eau, les gars. Venez voir. Venez voir maman. Voilà. Mange, c'est bien. Est-ce qu'elle régène ? Ouais, en plus, elle régène pour l'instant. C'est vraiment parfait pour nous. Ah ! Ah ! Cours. Oh non. Oh non. Ok. Ok. Vite. Ok. Dépêche-toi. Aïe, 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 aïe. Non, la pente ! Oh, là, c'est bon. Oh ! Je me suis pas préparé pour ces conneries, moi. Hop. Parfait. Normalement, tout le monde arrive. Je vais retourner sur ma baleine et on va les recevoir dignement juste ici. Allez, viens, ma chérie. Voilà. D'autres ? Venez, hein. Moi, je vous attends, il n'y a pas de problème. C'est très pénible, mais je fais actuellement de mon mieux. J'ai l'impression que je me rapproche de l'objectif. Seul truc, c'est que c'est super long. Et surtout, elles sont à des niveaux qui sont tellement horribles que je suis obligé de faire des allers-retours. Je ne peux pas les tuer tout seul, en fait. Regardez, j'ai beau leur mettre des flèches sur flèche. Là, ça fait déjà 400 de dégâts. Ça fait quasiment 800, là, voilà. Il leur faut 3, 4, voire 5 flèches. Et moi, comme un trou de balle, c'est de ma faute. J'ai dit, ouais, pas besoin de prendre des antidotes. Il n'y a pas de grotte. Il n'y a que des trucs marins. Bah, oui. On en parle du fait qu'il y a littéralement 200 scorpions. Regardez, je vais tenter un Trix. Si je les attire par là, peut-être qu'ils vont glisser et tomber. Oui, oui, il y en a un de moins. Un de moins. Deux de moins. Ok. Trois et quatre de moins. On est cool. On est cool. On en a perdu plein. On va finir les trois derniers. J'ai gagné un sacré bout de temps là-dessus. En faisant tomber les scorpions à l'eau. J'ai réussi à tous les tuer. Je vous skip ce moment parce que... C'est long et épuisant. Et il ne se passe pas grand-chose. Il fait sombre. On arrive bientôt enfin dans la zone. Je pense que c'est par ici. J'espère. Que nous allons trouver cet artefact. Là, à part des chauves-souris de merde et une araignée, je ne vois pas trop d'artefacts. Obligé de les ramener encore une fois au basilosaure pour repartir. Je vais y arriver. Térifiant ici, on n'y voit rien. Attendez. J'ai une note d'explorateur. Cool. Mais vous êtes en train de me dire que je suis venu juste ici pour ça ? Où est l'artefact ? Où est-ce qu'est cet artefact de mort ? Ce n'est pas possible. J'ai tout fait, j'ai l'impression. Oh ! Oh, regardez, ça bouge. Elle est coupée en deux. Bon, allez, salut, petite merde. Moi, je récupère mon loot. Je n'ai toujours pas trouvé l'artefact. Donc, si par pitié, je pouvais avoir un loot de qualité, après tous ces combats, ça serait cool. C'est quoi ? Oh, celle de Megaterium mythique. C'est assez incroyable, mais je n'utilise plus trop de Megaterium. Bon, pour les prochaines grottes, on sait ce qu'on va utiliser. Attendez, c'est là ? Non, vas-y, c'est des chiens. Regardez la suite de la grotte où elle se trouvait. Je suis vraiment... Vous vous rendez compte de... Franchement, Ark, des fois, ils font des coups de pute. Voilà, il faut le dire. C'est des coups de pute. Rendez-vous compte d'où se trouve l'artefact. Complètement planqué derrière un putain de poteau. La varrière n'est pas finie. Le problème, c'est que j'ai bientôt plus d'oxygène. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Et il faut que je termine tout le monde. Même là, je suis en train de me faire sauver. Je vais mourir. Les amis, si je meurs là-dessus, franchement, je vais être dégoûté d'une puissance. Eh bien, les amis, je crois que c'est la fin. Non, mais c'est bon, Ark. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, Ark. C'est quoi ça encore ? Je... Voilà, je suis mort. Je me suis fait détruire, les amis. Je suis totalement bloqué. Je suis mort. Adieu. J'ai plus d'énergie. Ils vont me tuer. L'artefact était quelque part là-dedans. Voilà. Je... Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je suis désolé. Mais je vais dire les termes. Il faut vraiment être un fils de *** pour cacher l'artefact comme ça. Et pour le mettre dans un endroit où, quand tu rentres, tu te fais détruire le fiat par 40 mégalodons. Vous vous rendez compte qu'après tout ce que j'ai vécu, après les batailles avec les mosazores, je me fais tuer par une armée de mégalodons planqués dans un petit trou. Bon. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je ne sais pas comment on va faire. On y retournera peut-être en mode YOLO avec une toute petite monture en espérant qu'on arrive à le faire. On a tout perdu. On a perdu le stuff. On a perdu le basilo. Surtout le basilo. Je suis dégoûté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je suis épuisé. Ça fait 1h40 que je me pète le cul à essayer de trouver cet artefact qui était planqué dans un endroit totalement caché. J'ai dû aller chercher sur YouTube vraiment pour le trouver. Je suis vraiment dégoûté là. Je vous fais des gros bisous. C'était Jesper en direct de Ark. Survival Evolved. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Et la prochaine fois, on ira peut-être aux autres grottes. Mais je ne sais pas comment on va faire avec celle-là. Gros bisous tout le monde. Et à très bientôt pour la suite de mes aventures. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada